Yo les BMS, mon nom et BMS, et bienvenue dans cet épisode du BMShow ! Vous savez, quand on est dans un domaine médical, on a parfois du mal à prendre du recul. Et des fois, on a trop de recul et on a du mal à s'imaginer qu'un mal physique peut être dû à une simple réaction au niveau moléculaire ou atomique. C'est pourquoi en première année de médecine, il est nécessaire de s'intéresser à l'atomistique, l'étude des atomes, des molécules et des liaisons. Dans cette vidéo, nous allons donc nous intéresser aux notions suivantes, et comme d'habitude, s'il y en a une qui vous intéresse plus que les autres et que vous voulez voir en urgence, vous pouvez cliquer dessus dans la description. On va tout d'abord parler de la structure générale d'un atome et d'un électron, pour ensuite parler du modèle de Bohr, et enfin terminer par une présentation de ce qu'on appelle les orbitales atomiques. Mais cette vidéo reste une vidéo de présentation, et si vous voulez plus de précisions sur les orbitales atomiques, alors vous pourrez regarder la vidéo que j'aurai dédiée à ce sujet quand elle sera sortie. Commençons par le commencement. Un atome, c'est quoi exactement ? Déjà, si on raisonne avec l'étymologie, ça vient du grec « tomos », qui veut dire « couper », précédé d'un « a », qui exprime la négation, ce qui veut dire que l'atome, c'est l'élément que l'on ne peut pas couper. C'est en quelque sorte la plus petite particule qui définit un élément. Et si on raisonne au niveau physico-chimique, alors un atome est un noyau autour duquel gravitent des électrons. Dans le noyau, on trouve des nucléons. C'est facile à retenir parce que « nucléo » veut dire « noyau ». Et il existe deux types de nucléons. Il y a des particules qui sont chargées positivement, qu'on appelle des protons, et des particules qui ne sont pas chargées, que l'on appelle des neutrons. Puisque le noyau comporte des particules chargées positivement et des particules sans charge, alors dans ce cas, le noyau est globalement chargé positivement. Et autour du noyau, vous avez les électrons qui sont, eux, chargés négativement. Et lorsqu'on vous dit qu'un atome est neutre, cela veut dire que vous avez autant de protons que d'électrons, autant de charges positives que de charges négatives, ce qui rend l'atome neutre. Lorsque vous prenez un atome au hasard dans le tableau périodique des éléments, il y a deux nombres qui nous intéressent. Le numéro atomique Z, en bas, et le nombre de masse A, en haut. Le nombre Z désigne le nombre de protons de l'élément en question, et, par extension, si l'atome est neutre, le nombre d'électrons. Donc dans le cas du carbone, vous avez 6 protons, et s'il est neutre, alors vous aurez 6 électrons qui gravitent autour de ce noyau. En ce qui concerne le nombre A, il donne une information concernant la masse de l'atome. Et vous êtes d'accord, si on veut mesurer la masse de l'atome, alors il faut mesurer la masse du noyau, et la masse des électrons qui tourne autour, n'est-ce pas ? C'est correct, sauf qu'on estime qu'un électron a une masse environ 1000 à 2000 fois inférieure à celle d'un neutron ou d'un proton. Et du coup, ça sera assez négligeable dans le calcul. Du coup, on va estimer que la masse de l'atome est déterminée par la masse de son noyau. Et la masse du noyau, c'est tout simplement la masse des différents nucléons. Les nucléons ont environ chacun la même masse. Ce qui veut dire que les neutrons ont la même masse que les protons, qui ont une masse de 10 puissance moins 27 kg. Et comme les scientifiques en avaient marre de répéter ce nombre à rallonge toutes les deux secondes, ils ont décidé que 10 puissance moins 27 g, c'était égal à 1 UMA, une unité de masse atomique. Bon, il faut savoir que les scientifiques ont surtout déterminé ça pour le carbone 12, parce que c'était l'atome le plus représenté à l'époque, mais en gros, on peut retenir qu'on peut l'appliquer pour la grande majorité des atomes. Donc un nucléon, que ce soit un neutron ou un proton, a une masse d'environ 1 UMA. Du coup, dans le cas du carbone 12, vous avez A qui est égal à 12, et ce qui veut dire que vous avez 12 unités dans le noyau qui portent une charge de 1 UMA. Un petit exemple rapide pour le fluor, vous avez le numéro atomique Z qui est égal à 9, vous avez donc 9 protons, et ici le fluor est neutre, donc vous avez 9 électrons qui gravitent autour. Vous avez le nombre de masse A qui est égal à 19, ce qui veut dire que le noyau porte une masse de 19 UMA qui est portée par 10 neutrons et 9 protons. Enfin, pour clôturer cette brève présentation, il faut que je vous parle du fameux nombre d'Avogadro, de ce qu'il représente. Comme vous avez pu le remarquer, quand on est à l'échelle atomique et subatomique, on est avec des valeurs qui sont infiniment petites. La masse de l'atome qui est concentrée dans le noyau est de l'ordre de 10 puissance moins 27 kg, et le diamètre et la taille de l'atome, qui est elle plutôt définie par le volume du cortège électronique autour du noyau, est de l'ordre de l'angström. Angström, c'est 10 puissance moins 10 mètres. Du coup, il a fallu déterminer une unité qui pouvait permettre aux scientifiques de raisonner avec des valeurs qui sont plutôt macroscopiques, comme le gramme ou le litre. Cette unité là, c'est la molle. Et le nombre d'Avogadro vous dit que dans une molle d'un certain élément, vous avez 6,022 fois 10 puissance 23 atomes de ce même élément. Par exemple, dans une molle de carbone 12, vous avez 6,022 fois 10 puissance 23 atomes de carbone 12. Et cette molle pèse en l'occurrence 12 g. Une molle d'oxygène avec pour nombre de masse 16 contient 6,022 fois 10 puissance 23 atomes d'oxygène 16. Et cette molle pèse en l'occurrence 16 g. Une molle de fluor 19 contient 6,022 fois 10 puissance 23 atomes de fluor 19. Et cette molle pèse en l'occurrence 19 g. Je continue ? Non, je crois que vous avez compris. Et c'est pour ça que vous avez le nombre de masse A, qui peut s'exprimer en UMA lorsque l'on parle de l'atome, et il peut s'exprimer en grammes par molle lorsque l'on parle de molle. Bref, tout ça pour vous expliquer qu'un atome de carbone 12 pèse 12 unités de masse atomique, et qu'une molle de carbone 12 pèse 12 g. Si vous n'avez pas compris ça, c'est pas grave, vous pouvez regarder une deuxième fois, et vous pourrez revenir une fois que vous vous sentirez prêt. 2. Le modèle de Bohr Jusqu'à maintenant, on a du mal à avoir une théorie absolument correcte sur la disposition des électrons autour du noyau. Il y a eu au fil des années plusieurs théories, plusieurs conceptions. L'objectif de cette vidéo, c'est pas vraiment de tous les détailler, mais on va quand même s'intéresser à l'un des modèles les plus célèbres. C'est le modèle de Bohr. A l'époque, on imaginait que les électrons gravitaient autour du noyau à une vitesse constante, selon une trajectoire circulaire et selon un niveau d'énergie bien défini, c'est-à-dire quantifié. Et il existerait différentes couches électroniques avec différents niveaux d'énergie, et il serait possible pour ces électrons de faire des transitions entre ces couches, selon le fait qu'on leur apporte de l'énergie ou s'ils cèdent de l'énergie. Par exemple, imaginons que vous avez une première couche électronique à moins 13,6 EV, et que vous en avez une deuxième à moins 3,4 EV. Si jamais vous voulez faire passer un électron de la première couche à la deuxième couche, alors dans ce cas-là, vous devrez lui fournir de l'énergie, l'énergie exacte entre moins 13,6 et moins 3,4, pour faire passer cet électron-là de la première couche à la deuxième. Si vous voulez faire passer l'électron de la première couche à la deuxième couche, il devra absorber exactement 10,2 EV. Pas 10,1, pas 10,3, exactement 10,2. C'est là la signification d'un niveau d'énergie quantifié. Et si vous avez la situation inverse, vous avez un électron qui veut passer de la couche N égale 2 à la couche N égale 1, alors dans ce cas-là, cet électron devra céder de l'énergie. En général, il va la céder sous forme de photons, et ici en l'occurrence, le photon aura une énergie de 10,2 EV exactement. Une petite précision concernant l'énergie des couches, vous avez pu constater que la couche N égale 1 était la couche la moins énergétique. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est la couche qui est la plus proche du noyau. Et dans ce cas-là, ça veut dire que vous aurez une bonne interaction entre les charges négatives des électrons avec les charges positives des protons, ce qui procurera une plus grande stabilité. Et il faut savoir que la nature essaye toujours de tendre vers ce qu'il y a de plus stable. C'est un principe absolument fondamental et qui vous permettra de comprendre énormément de choses en chimie. Et le fait d'être stable, c'est le fait d'avoir le moins d'énergie possible. A l'inverse, plus on a d'énergie et plus on est excité. Voilà pourquoi on appelle la couche N égale 1 la couche fondamentale. Et si jamais un électron de cette couche passe à une autre couche, alors dans ce cas-là, il s'agira d'un état qui sera excité. On est capable de calculer les différents niveaux d'énergie ainsi que le rayon qu'occupe une couche grâce à des formules que je vous laisse ici, vous pouvez mettre pause si ça vous intéresse. Il est beau ce modèle quand même ? Il est clair, net, précis ? Bah la réalité n'a rien à voir avec ça en fait. On s'est rendu compte que ce modèle n'était valable uniquement pour les espèces qui n'avaient qu'un seul électron, à savoir l'atome d'hydrogène et les ions hydrogénoïdes. Ce sont des atomes qui ont perdu un certain nombre d'électrons et qui ressemblent maintenant à l'hydrogène, comme par exemple le lithium qui aurait perdu deux électrons, Li2+, ou le berylum qui en aurait perdu trois, Be3+, etc. Juste pour info, les espèces qui ont perdu un électron sont notées avec un plus, car elles ont perdu une charge négative et du coup l'atome n'est plus neutre parce qu'il a plus de protons que d'électrons, donc plus de charges positives. 3. La théorie actuelle, les orbitales atomiques. Étant donné qu'on s'intéresse ici à la trajectoire de particules qui sont subatomiques, on a énormément d'incertitudes à ce sujet. On est incapable de connaître précisément la position et la vitesse d'un électron autour du noyau. Du coup on est en fait incapable de connaître leur trajectoire exacte. C'est le principe d'incertitude de... 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 Et du coup on n'arrive pas à avoir une trajectoire exacte comme la trajectoire circulaire qu'on s'imaginait avec le modèle de Bohr. En revanche on est capable de faire des probabilités de présence d'un électron. C'est-à-dire qu'on va déterminer des zones autour du noyau et on va se dire bon, j'arrive pas à déterminer exactement où est-ce que l'électron se trouve et à quelle vitesse il se déplace, mais ce que je peux te dire c'est que je suis sûr à 99% qu'il se trouve dans cette zone. Et du coup il y a un pote à Heisenberg qui s'appelle Schrödinger qui a réussi à déterminer une fonction d'onde qui s'appelle psi. Si on bidouille un petit peu avec, qu'on la met au carré, qu'on la multiplie par un volume, alors on obtient une densité de probabilité. Et là je vous demande une attention maximale pour les deux phrases qui vont venir parce que l'intégralité de la vidéo a été réalisée pour arriver à ça. Une orbitale atomique, c'est une zone de l'espace où la probabilité de présence d'un électron est maximale. Il en existe différents types avec différents niveaux d'énergie, on verra ça dans l'autre vidéo. C'est-à-dire que pour un atome quelconque, vous avez les électrons qui sont disposés dans des couches électroniques d'énergie différentes, qui comportent elles-mêmes des sous-couches encore d'énergie différentes, qui comportent elles-mêmes des orbitales atomiques, qui comportent au maximum, là encore attention maximale, chaque orbital atomique comporte au maximum deux électrons. Mais comment savoir combien il est d'orbitale atomique ou de sous-couches par couche électronique ? Comment savoir à quel type d'orbitale atomique on a à faire ? Comment savoir comment placer les électrons par ordre d'énergie croissante ? Est-ce que l'on connaîtra enfin l'identité secrète de BMS ? Toutes ces énigmes seront résolues dans le prochain épisode du BM Show. Sauf pour la dernière, parce qu'on en a absolument rien à faire. Voilà qui est aujourd'hui sur cette première vidéo sur la chimie générale. N'hésite pas à la partager avec les personnes qui sont en difficulté par rapport aux notions de cette vidéo. Et surtout, ne t'arrête pas en si bon chemin ! Clique ici pour voir la suite de la vidéo si elle est déjà sortie. Et sinon, tu peux rejoindre la confrérie des médecins en cliquant juste ici, ou me joindre sur Twitter pour savoir quand elle sortira. D'ici là, merci de m'avoir écouté. Et n'oubliez jamais les gars, comportez-vous comme des protons. Restez toujours positifs. Ciao ! Abonnez-vous !